Hop les fées, me revoilà à la poursuite de cette aventure sur ce stream du 27 février Alors qu'on vient d'affronter le dragon et qu'on l'a brillamment combattu Du coup là je vais essayer de faire l'autre boss, le boss qui a cheval, le cavalier Que j'avais croisé un petit peu plus tôt dans la partie C'est celui là ? C'est pas celui là Non c'est pas celui là, parce qu'il a pas de voire de barre de vie de boss C'était pas celui là C'était quoi là que je viens de voir ? Ok c'est de l'herbe, ravi Peut-être qu'il est un petit peu plus au nord, il me semblait qu'il y avait un boss sur un cheval par ici Mais je dois confondre Non parce que là ça rejoint le feu où je me trouvais Ça c'est la longue vue, j'étais en train de me demander ce que c'était Non bah dans ce cas là c'est pas grave, on va aller refaire, retester plutôt Euh non pas le commencement, l'église On va aller retester le boss qui est sur son cheval du début du jeu Hop, on va se reposer encore A ce feu qui est ici Et on va essayer d'affronter ce boss là Il a l'air plutôt vénère, il faut l'avouer Et on va peut-être l'affronter un peu plus loin En fait les combats à cheval sont relativement Oh putain, je m'attendais pas à ça Relativement facile Parce que On peut sprinter comme ceci Et même se gratter le nez En combat parce que le cheval avance tout seul Oh ça va te blesser mon cheval Tiens mon cheval mange On va essayer de commencer à faire des attaques Qui partent dans tous les sens C'est pas très sympa Je vais peut-être laisser mon endurance remonter un peu Je n'y arrive pas Oh putain, pardon Je suis vulgaire J'ai plus d'endurance Oh mon cheval Non il m'a tué Oh putain Ah c'est con Je l'avais presque Presque eu J'étais un petit peu greedy peut-être sur la fin Ça me gratte le nez, c'est pas pratique Comme disait ma mère Au lieu de le gratter Tu peux le laver Mais bref J'étais un petit peu greedy sur la fin Ça m'a coûté la vie Je voyais la vie descendre Et c'est un classique dans la série Ne pas devenir greedy On va remonter là-haut C'était un petit peu plus simple de l'affronter je trouve Que dans cette descente Voilà, s'il va en plus s'encastrer dans les rochers Ça ne va pas m'aider En fait après chaque attaque Il faut tout de suite courir Avec le cheval Voilà, sinon ça fait ça Wouah Merde, je suis allé Rivement blessé Rivement blessé De On n'y arrive pas sur ce fight Je Ouais, je fais n'importe quoi sur la fin Je ne sais pas si je peux Je sais qu'on ne peut pas faire de De coopération Et en même temps équiper le cheval Ce qui est un petit peu dommage du coup Parce que quand on fait de la coop Dans l'open world On ne peut pas utiliser le cheval C'est un petit peu dommage je trouve Après je ne sais pas si je peux invoquer Ces mecs là Oh si, je peux quand même le faire Ça c'est cool par contre Oh, froid Par contre le mec lui fait Juste zéro dégâts Au pire ce sera un appât Sorte là Oui Oui Oh Ok bah il est déjà mort Ça ne m'aura servi à rien C'est dangereux Je ne voyais pas Tout ça allait nous mener Ok Ok, donc la solution Reste peut-être De lui foncer dessus Quand il fait Son attaque chargée Joli balayage Oh merde Ah ça me gratte le nez de nouveau Pourtant je me suis lavé J'ai pris ma douche Oh sérieux quoi C'est le stress Qui me fait dire n'importe quoi Voilà Ça, ça marche bien contre lui Oh Ça, ça marche pas J'ai plus de magie Enfin j'ai plus de N'importe quoi de magie De fiole d'astuce Allez, presque mort Mon petit fob On tient bon Oh, j'ai plus de vie C'est plus la crotte Les amis Ok, j'ai plus d'endurance Il m'embête ce nez Oh non Je les voyais venir Oh là là Il lui restait 2 PV quoi C'est pas grave Ça fait partie du jeu Une fois de plus De mourir J'ai des petits poils Qui me chatouillent Je devrais peut-être essayer Parce qu'au final C'est pas ça Comme ça C'est ça C'est pas super fort Ça L'esprit d'un sorcier noble Ça fait quoi ça Ah, je sais pas S'il est sensible au poison On va tester C'est peut-être une très Grande bêtise Que je suis en train de faire Mais bon Ok, ça consomme Beaucoup Beaucoup What ? Il était très agressif Je suis pas sûr Qu'il soit Vraiment sensible A ça Non, il a pas l'air D'être du tout Sensible au poison Putain, il fait super mal A mon cheval C'est pas foufou On est d'accord Allez Oh FPS s'envole Il y a une zone en bas Là, toi Ce rookie Mais FPS n'aime pas Ouais, mon cheval est mort Je le sentais venir What ? Oh, je pensais avoir roulé À ce moment-là Il est plutôt vénère Mine de rien J'ai réussi à tuer un dragon Mais un chevalier Je n'y arrive pas C'est pas grave Ça me fait l'occasion De tester Ces différentes invocations Pour le moment Je n'ai pas trouvé ça Tout foufou Pour être honnête Le magicien Pardon Ne faisait aucun dégât Ok, ils vont tous Se faire one shot Je suppose Non, non, ils ne font pas one shot Ouf, si ils font one shot Ok Oh, putain J'aime pas cette attaque Là Où on part de derrière lui Oh, ben voilà Je suis censé passer à travers ça Mais bon Oh, la dieu L'épéon Non, c'est plus dangereux ça J'ai pas beaucoup d'endurance Il faut que je temporise Oh, putain Mon cheval C'est plus dangereux ça Je pense et plus dangereux ça J'ai pas beaucoup d'endurance ah il me bloque il me bloque c'est tellement sale quoi ah putain oui ah oui ça c'est beau ok j'ai gagné une halbar de doré c'est plutôt cool je crois je m'attendais à une better récompense quand même mais bon c'est pas très grave en soi je suppose que c'est une arme type haste une arme une halbarde tout simplement qui fait pas mal de dégâts qui demande pas mal de statistiques aussi bon c'est cool en tout cas ça fera un boss de moins et du coup j'ai encore dû gagner quelques niveaux enfin je peux encore gagner quelques niveaux plutôt on va commencer à booster son esprit pour avoir plus de mana oups c'est un misplay j'ai un doute ouais bah si c'est bien ça qui fait ok déterminant les pc très bien ok donc j'ai battu ce boss là en plus c'est la tournée je fais tous les donjons tous les boss ici il y a un boss aussi j'ai peut-être retourné dans la zone là-bas il me semble qu'il y a un objet dont j'ai besoin pour le build je vais peut-être je sais pas du tout quel est le point je suis censé me rendre on va essayer d'aller là on va bien voir où ça nous mène ok j'ai un tutoriel qui m'explique comment fonctionnent les sites de grâce merci mais non merci je me suis déjà donc je suis pas du tout ok je suis revenu au tutoriel en fait quel idiot je suis du coup il va me répliquer tous les tutos c'est relativement embêtant je me suis trompé c'est de ma faute on va faire tout ça en courant c'est dommage qu'il n'y ait plus de de coup de pied en fait je trouve ça vraiment dommage perso c'était vraiment un bon moyen de de briser la garde des ennemis hop oh la la c'est catastrophique ça je suis en train de me retaper toute la zone du début du jeu ok mais où est la sortie déjà ah c'est là stupide ok donc là c'est là où j'avais affronté le boss du tutoriel pour ceux qui s'en souviendraient pas hop et donc ici il y a toujours un objet en face de moi que je enfin je sais pas comment l'atteindre en fait je pensais que c'était en passant attendez je suis un peu bête donc a priori ah c'est peut-être par ici en fait je cherchais par la plage ici ce que j'ai pas trouvé mais en fait c'est peut-être par là il faudra que j'essaye de rentrer dans les voir s'il y a une ouverture dans les falaises ici on peut alors cette zone rame un petit peu pardon chez moi je sais pas pourquoi c'est vrai que je vais tout de suite retirer le levier là-bas car j'en aurais besoin pour ressortir à long terme ok et du coup on va se rendre là-bas hop en essayant de pas se faire empoisonner même si je pense que ça va être chaud ok bah tant pis voilà grâce à ce magnifique sort je me souviens plus où s'arrête la machine infernale là c'est vraiment très moche comme game design ce genre de piège j'étais mort ici la dernière fois j'avais affronté ouais j'étais arrivé sur cet ennemi qui m'avait one shot espérant qu'il n'y en ait pas plein il y en a plein ok j'aurais peut-être dû prendre plus de fioles de magie ok je peux en attirer un ici je vais essayer de le faire essayant de pas me péter la gueule ok évidemment oh what qu'est-ce qui vient de se passer là exactement euh ok donc est-ce que c'est le fantôme là que je viens de ah j'ai pas compris est-ce que c'est celui que je viens d'aggro en fait qui qui est venu me défoncer la gueule tout de suite après ah ouais j'aurais pas dû faire ça parce que du coup la petite pause que j'ai mise dans le poison voilà je m'étais fait empoisonner beaucoup plus loin tout à l'heure ok bon je n'ai pas trop compris ce qui vient de se passer est-ce que ces ennemis ont la capacité de se téléporter je ne sais pas oubliez ça ouais je pense aussi que c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire mais bon je suis late sur mon timing je vais me soigner parce que ça pue on va parler clairement oh bah voyons ça c'est pas cool par contre parce que bah je suis censé faire quoi en fait vu que la la machine va dans l'autre sens ok ça c'est vraiment le truc à con puisqu'ici elle ne faisait pas ce mouvement là et saute c'était jamais bien sympathique quand le jeu te troll de cette manière tac on a le temps on y va non je comprends pas pourquoi le poison continue d'augmenter alors que je ne suis plus dans du poison ça y est il a décidé de redescendre tac ensuite on va aller ici voilà donc je suis censé faire quoi en fait descendre et rejoindre le plus rapidement possible rapidement possible pardon une alcove on va déjà laisser remonter celui là qui avec un peu de chance va se faire one shot par la roue si le bien se dépêcher voilà et puis après je vais courir les amis je crois que ça va faire sur le moment on va courir jusqu'ici l'autre gugus ne m'a pas suivi ah ouais je me demandais si ça allait descendre et effectivement sauf que là le passage est quand même très court allez on y croit oh non allez pas remonter jusqu'en haut oh comme c'est sale c'est quoi cet endroit à la con sérieux avec le pire game design du monde en plus une plateforme qui fait des va et viens sauf que j'ai pas encore compris comment le s'arrêter ah là là c'est pas grave on va persévérer c'est pas grave les amis hop bien pratique ce petit sortilège anti-poison je vous explique pas mince la quantité de soins que j'aurais dû utiliser sinon alors je sais pas s'il y a un levier en fait pour arrêter cette machine infernale yes parfait je suis un petit peu late je suis un petit peu c'est un petit peu limite on est d'accord ok le monsieur remonte je vais pas attirer l'autre lancier il semble pas être attiré par ma présence instinctivement voilà donc c'est là que je me suis fait avoir parce que je pensais qu'il remonte tout en haut alors qu'il remonte pas tout en haut il remonte jusqu'à la petite pente donc il faut que je les suive en fait c'est ça ça fait chaud les amis ah c'est sale quoi je vois pas trop comment je peux comment je peux passer avec ce truc je veux aller là bas de toute façon ça change à rien que je sois niveau 15 ou ou 10 000 de toute façon le truc met one shot après les ennemis j'arrive très bien à les virer c'est un petit peu ça fait un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu Les ennemis, j'ai remis 4 shots, ça les tue, donc il n'y a pas de problème d'ennemis en soi. Le problème ne vient pas des ennemis, il vient vraiment, il m'a fait peur le fantôme. Que bassois. Tu penses que je peux dropper comme ça et tracer, je sais pas, on va voir, c'est peut-être une mauvaise idée, je sais pas, soit normalement il n'y a pas de dégâts de chute, par contre je risque juste de perdre toutes mes âmes, ça c'est pas top. Ok, on va tester dès qu'il remonte. Ok, c'était tout simplement ça. Sauf qu'après je sais pas où aller. Ok, on va aller là, panique, panique. Je sais pas si je pouvais désactiver ce truc. D'accord, ok. non oh putain ils étaient beaucoup plus nombreux que ce que je pensais ok je m'attendais pas à ça je pensais vraiment qu'il y aurait moins de mecs et ils m'ont défoncé la gueule on est d'accord ok en tout cas j'ai un petit peu avancé c'est toujours cool je pensais que j'étais déjà sorti ça a le prix du machin quoi je sais pas où je dois aller en plus je sais que l'objet qui m'intéresse est ici pour le build parce que je me suis renseigné sur sur le build que je veux faire mais je sais pas du tout où je dois aller au final super non c'est greedy ça mon petit fob c'est très greedy oh allez on y croit on y croit on va peut-être même carrément tracer comme ça le temps qu'il arrive je serais déjà loin ok je crois que c'est là mon objectif je sais pas Oh ! Je m'attendais pas à ça. Non, c'est stupide, ça. Antiphobe. Oh non ! Je l'ai pas touché, l'objet. J'ai pas touché l'objet. Ah, ça c'est la loose. J'ai perdu focus l'objet, j'ai pas vu qu'il était déjà à terre. Bon, comme quoi, en tout cas, je suis pas censé être là. Parce que les ennemis me font beaucoup trop mal, quoi. C'est pas grave, hein, maintenant je connais la marche à suivre, en fait. Il suffit, entre guillemets, de courir, tout simplement. Non ! Bon, c'est pas grave, de toute façon, on finit toujours par être empoisonné. Ça fait partie... ...du jeu ici. Hop. Je vais être late avec ce machin, ouais. C'est très risqué. La patience me guette. Ouais, je l'ai fait que dalle en dégâts avec... ...avec mon sortilège. Et après, j'ai un petit peu paniqué, j'avoue. Ça m'a coûté la vie. Tu vois, tu vas arrêter de me mettre des coups de pied, hein, comme tout à l'heure. Ok, ça, c'est sympathique. Du coup, lui, il est pas mort. ... On va attendre un dernier passage de la... ...du chariot, là, du chariot infernal. Tac. Allez, on roule, bonhomme, on roule. Et cours pour ta vie, petit. J'espère pas qu'il faut... ...tuer le chevalier à la fin pour avoir l'objet. Parce que si c'est ça... ...je suis pas prêt... ...d'avoir l'objet en question. Parce que je lui fais vraiment pas beaucoup de dégâts... ...aux messieurs, là-bas. ... J'aimerais bien que la roue revienne. Quand on demande le chariot, il n'est pas là. Je vais juste regarder comment il se positionne, en fait. Peut-être que j'ai le temps de venir dans l'alcove, ici. Et d'affronter le chevalier. Je sais pas. Je sais pas vraiment comment l'appréhender, ce mec. En plus, il a clairement l'air d'avoir la capacité de se téléporter. Oh putain. Non ! Je pensais que j'étais dedans. Oh là là, c'est dommage parce qu'à une seconde près, mon timing était parfait. Sans le vouloir. En fait, j'ai pas assez de mana. Si j'avais assez de mana, je pourrais le... ...le poutrer d'une seule attaque de dragon. Ah là là. Mais vu que je n'ai pas assez de mana, je suis obligé de boire une fiole. Et du coup... Arrête de faire des sons à l'arrière. Et du coup, en buvant la fiole, pardon, la deux mana, ça le laisse le temps de... ...de m'en mettre une, clairement. Cette roue de l'enfer, quoi. Qui aurait pu me sauver la mise en plus cette fois et qui ne l'a même pas fait. Je sais pas s'il y a un autre objet qu'une torche. Parce que la torche, c'est vraiment casse-pieds de la sortir à chaque fois qu'il fait un peu noir. C'est vraiment, vraiment. Putain. Vous avez vu ça ? J'ai vraiment eu très peur aussi. Allez, on va attendre qu'elle revienne. Hop, elle est là. C'est chiant qu'on ne peut pas faire une espèce de roulade en sortie de chute. Allez, on fonce. D'ailleurs, comment elle fait pour rouler ici alors que c'est des roues extérieures qui ont l'air de la trimballer ? C'est assez étrange quand même. Une fois que j'aurai récupéré mon objet, je vais pas explorer en plus en amont cette zone. Parce que c'est super relou de se balader ici avec ce machin. Allez, on prend l'objet, on se casse. Ah putain, c'est pas lui. C'est pas le... C'est pas ça qui m'intéresse. Merde. Oh putain. Oh là là, c'est lui qui a l'objet qui m'intéresse. Et l'objet, il est là. Ah ah oui. Oui, 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 il est là. Je sais pas s'il va... Je pense pas qu'il va rester là. Je pense qu'il va dépop. Écoutez, je vais faire un dernier try et après je considérerai... Pardon. Que j'ai pas la puissance de feu nécessaire. Donc je reviendrai quand j'aurai plus de mana. Je pense que ça reste la meilleure chose à faire. Parfait ça. Sérieux ? C'est quoi cette hitbox ? Le machin s'arrête... S'arrête sur la droite quoi. C'est quoi cette hitbox toute craquée ? Là, ça commence à rager. On dit que le jeu est mal foutu. Ça commence à rager. Bon, je plaisante en soi. Deux roulades de trop. Je commence à avoir le soleil en pleine poire. On va récupérer mes zéro âme. Ok. Donc dans le virage aussi. C'est de pire en pire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus le temps passe et plus je recule. Je parlais d'un dernier try une fois que je serai arrivé au mec. Ah bon, ça compte pas. Allez, cette fois c'est la bonne. Je suis en retard par rapport au bidule. Donc toute la hitbox, le cube que représente cette roue, est synonyme de mort en fait. Il n'y a pas d'endroit où on peut se mettre safe. Je pense vraiment que c'est un gros rectangle, contrairement aux apparences. Parce que tout à l'heure j'ai clairement sauté par dessus. Mais ça, ça n'a pas marché. Yop, allez. Alors, next. Non. Alors, avec un peu de chance en fait, l'ennemi qui a l'objet qui m'intéresse ne repupe pas. Et du coup, il est mort et l'objet est au sol là-bas. Tac. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Je dis bien avec un petit peu de chance. J'essayerai bien de la tirer au niveau du chariot, mais vu qu'il semble se téléporter, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus efficace à faire. Et là, prions pour que l'objet soit toujours ici. Et non, évidemment. Parce que ça aurait été trop facile. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Au, putain. Oh, putain. je viens me sauter dessus oh non mais non j'étais trop près bon ça veut dire ce que ça veut dire je reviendrai là quand j'aurai une grosse barre de magie pour récupérer ce petit objet hop c'est pas très grave en soi c'était un bonus je crois que c'était un nouveau talisman un seau en tout cas qui est un petit peu plus puissant que le mien donc en soi c'est pas non plus très grave si je ne l'acquiers pas tout de suite ce sera la vidéo de l'échec en tout cas quoi que non j'ai tué le boss cheval à cheval plutôt parce que ce n'est pas un centaure hop on va renvoyer l'ascenseur en bas parce qu'il y a de fortes chances que je me retéléporte la prochaine fois d'ailleurs en fait c'est bien sûr c'est bien ici qu'il faut que je me téléportais pas sur la grotte du savoir hop alors on retrouve notre petit personnage qu'on avait croisé tout au début du jeu ok donc il me propose donc il me propose de de vaincre un demi-dieu pour accéder à la table ronde à être reconnu là-bas en tout cas tuc 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 je ne sais plus trop quoi faire il y a encore des grottes à explorer j'aime bien explorer les grottes même si parfois c'est relativement difficile j'avais débloqué ce feu là-bas je ne sais pas si je l'avais montré la dernière fois si je crois que c'est comme ça que c'était fini l'épisode 4 ou 5 donc j'avais débloqué le feu là-bas j'aimerais bien faire toute cette zone ici ça m'intéresse explorer un château mais avant ça avec un Z on va continuer à faire des grottes parce que les grottes c'est rigolo je vais aller tester celle-là on va se reposer au feu pour réapparaître ici si nécessaire et on va avancer dans ce donjon ok donc je pense que c'est ces petits donjons voilà où il y a ça dedans ces petites créatures vicieuses il y en a partout d'ailleurs qui mettent du saignement oh bah oui je pensais ramasser la plante et à la place de ça à la place de ça j'ai ouvert le message ce qui m'a un peu perturbé alors il y a un chemin à droite ah merde je pensais être caché c'est un peu bourrin comme méthode surtout si je me coince dans le pilier comme un idiot c'était pas très malin de ma part j'ai commencé à rien voir du tout avec le soleil en plus dans les endroits sombres c'est un coup d'excuses n'est-ce pas hop voilà rien D'ailleurs les fleurs n'ont pas repoussé, ces fleurs là n'ont pas l'air de repoussé effectivement. Ah oui, il y a un piège. On va reculer tout azimuth. Pour se soigner tranquillement ici. Ah ! Putain de piliers quoi. J'avais pas compris que les... Ceux qui lançaient les couteaux pouvaient aussi taper au corps à corps. Je croyais que ceux qui avaient les couteaux ne faisaient que fuir en fait. Donc je m'attendais pas à ce qu'ils me tapent sur la tête. Pour moi ma pyro ne fait pas très mal en plus. Moi je leur fais mal, c'est juste que je joue très mal pour être honnête avec vous. Donc il y a une grosse plaque de pression ici à éviter. Ok. Aïe. Mais là je me suis étonné, merci. C'est parti. Je me suis étonné. Je suis étonné. Il manque qui ne s'est épilé. Ok. Oubliez ça. Ok. Donc il y a plein de messages qui me disent de surtout pas appuyer là-dessus. Donc je vais le faire. Ok. J'entends une porte qui s'est ouverte. Je vois pas pourquoi du coup le message dit oublier ça. Donc là il y a encore un piège. Là il y a encore de ces petites créatures. Oh putain il y en a encore une troisième j'avais pas vu. My bad. Oh la 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 il m'a suivi en plus. Jusqu'à la mort. J'ai plus de shield astuce. C'est pas top du tout. Bon de toute façon normalement une fois que le levier est tiré voilà. Ça ouvre la porte principale. J'aurai plus besoin d'aller affronter ceux qui sont à gauche déjà. Essayer invocation. Donc là j'estime, enfin j'imagine pardon que j'atterris devant un boss. Ah mince je voulais regarder mes âmes à la base. Ok qu'est-ce que tu es toi ? Tu es stylé. J'ai plus de fiole de vie. Je suis entré sur le boss comme ça moi. Oh la la ok d'accord. Je suis pas assez prêt. Ouais ça va coûter cher tout ça. Il est vénère en plus. Elle est un tout petit peu trop lente la flamme de pyromancie. Je sais pas si on peut l'augmenter après en terme de vitesse. Dans l'arc sous l'un c'était la dextérité qui augmentait. Ça. Donc je sais pas si c'est possible après à voir. A voir par la suite. Je vais juste refaire une petite pause dans le stream une fois de plus pour que l'algorithme de YouTube soit un peu plus sympa. Je vais essayer d'éviter de faire des vidéos de 3 heures. Mais voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout. Je vais vous donner un petit peu fails. par que l'agriculture cloud est disponible. Je vais vous enverter. Merci.